S'y est-il le grand retour des défilés en présentiel pour Mugler et en cette occasion, la maison de haute couture a sorti l'artillerie lourde avec au programme, des mannequins de renommée mondiale, des mises en scène extravagantes et des invités tendance. Un an après le décès du père fondateur de la marque, Thierry Mugler, la maison de haute couture ne nous a pas déçus et a proposé un show grandiose. Si beaucoup de maisons ont mis la clé sur la porte suite à la pandémie de Covid-19, Mugler ne fait pas partie de cette liste. Pour cause, la maison de haute couture s'est totalement réinventée ces dernières années. S'y esti au travers de clips qui mettent en avant des mannequins et des célébrités de tout univers que Mugler a fait la promotion de ces dernières collections. En effet, à la rentrée 2022, lourde Léon, qui n'est tout autre que la fille de Madonna, défilait pour la marque dans une vidéo promotionnelle. Le clip très sensuel a donné une toute autre image de la maison de haute couture. C'était donc un retour très attendu pour Mugler lors de cette Fashion Week. De la couleur, des plumes. Et un hommage pour l'occasion, la crème de la crème des people français a fait le déplacement. Parmi eux, Léna situation dans un manteau à plumes xx et le jaune poussin mais aussi la mannequin de 25 ans, Tina Kuneiki. Maman depuis maintenant 3 ans d'une petite fille prénommée Amazonie, la femme de Vincent Cassel, n'a pas pour autant délaissé sa carrière principale dans le monde de la mode. Manequin depuis ses 18 ans, elle pose pour les plus grandes marques telles que Valentino encore Amazon pour la branche Amazon Luxury Store. C'est parti pour la manteau. ...